Et bien bonjour dans les voix du digital et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Belligis. Alors Patrick est multi-entrepreneur, il est bien connu aussi pour son blog mais je ne vais pas en dire plus parce qu'il va venir pour parler de sa méthode qui est autour du parcours des idées, il y a quelque chose de vraiment intéressant que j'ai découvert avec lui et pour le coup dans la méthode il y a le pitch qui est un des éléments donc évidemment je ne vais pas manquer de m'amuser de ça et de lui demander tout de suite de faire le pitch alors Patrick qui es-tu ? Peux-tu te pitcher Patrick ? Alors en fait quand je demande aux gens de se pitcher je leur demande de le faire en gros en trois parties, en quelques mots clés. Donc ce que je suis, ce que j'aime faire et ce que je peux apporter aux autres. Alors ce que je suis, moi je suis subdeco de formation et puis je mets un petit plus derrière parce que je n'ai jamais arrêté mes études. Tu vois l'an dernier par exemple j'ai fait une formation à l'école centrale de Paris pour être certifié l'INSI Sigma. Et avant 2012 j'ai fait une formation pour être dans l'univers des accélérateurs des startups donc au founder institute à Paris. Ensuite ce qui m'a fait aussi c'est le sport et les voyages. Donc je fais du sport depuis tout petit, plein de sports, des sports de glisse, des sports de contact et puis le voyage parce que même quand j'ai travaillé j'ai commencé à travailler comme expatrié et j'ai fait, j'ai travaillé traversé, j'ai fait quelques pays et plus tard donc j'ai continué de voyager pour le surf en fait. Donc sport et voyage. Alors ce que j'aime faire, j'aime lire. Donc le dernier livre que je lis actuellement, que j'ai lu d'ailleurs, c'est de Yuval Noah Harari, Sapiens suivi de Homo Deus. Donc absolument incroyable, pour moi c'est un truc incroyable. Je vais faire ça à mon père à Noël. Ah ben bravo, c'est vraiment, moi je dis qu'on peut commencer à lire même très jeune parce que c'est vraiment intéressant, la courte histoire de l'humanité, c'est assez génial. Ce que j'aime faire aussi c'est bloguer parce que j'aime partager. Partager justement c'est ça qui m'a donné l'idée de ce parcours des idées. Il y a une divergence entre ce que le monde de la science sait et ce que le monde des affaires fait. Et à travers le blog je me suis rendu compte que petit à petit je suis rentré dans les sujets de recherche et que je pouvais apporter ce que j'ai appris, finalement le délivrer dans certaines circonstances à des entreprises ou à des écoles. Et ça c'est pour le partage. Donc ça c'est ce que tu peux apporter justement. Alors pour aller directement, moi je suis ton blog comme tu le sais. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on arrive à en parler aujourd'hui sur la question du parcours des idées. Moi j'ai vu ça vu que ça fait un moment effectivement que tu produis beaucoup. Depuis ton blog il existe depuis 2010. 2010 qui effectivement à l'âge des blogs ça fait, on m'utilise par 7, donc ça fait 50 ans que tu écris. Donc le parcours des idées c'est un peu comme une, moi j'ai vu ça comme une espèce de mix, comme une synthèse des méthodes les plus efficaces finalement pour être capable de gérer une transformation, de gérer une idée, finalement d'être ensemble. C'est quoi le fond et d'où c'est venu ce parcours des idées ? Je suis parti du constat, donc à travers les startups que j'ai créées, je me suis rendu compte que parfois on apportait un produit qui a été une solution, on se dit mais c'est évident, ils vont se faire l'utiliser. Et tu te rends compte que finalement on bute sur d'autres sujets. C'est pour ça que j'ai creusé tous ces sujets de recherche qui vont de la psychosociologie, qui vont au marketing, qui vont à la stratégie. Et je me suis dit mais si tout ce que j'ai appris, les gens pouvaient le mettre en oeuvre très facilement pour identifier la meilleure idée à mettre en oeuvre dans le cadre d'une transformation digitale, ce serait vraiment excellent. Donc j'ai bâti un parcours des idées en me disant qu'en une demi-journée, je vais permettre aux gens de sélectionner, de constituer un backlog, c'est-à-dire une espèce de réservoir d'idées, d'en choisir deux parmi ces idées les meilleures en votant. Donc ça, ça se passe pendant cette matinée. Et ensuite, ces deux idées vont passer le parcours des idées. Et chaque fois qu'elles vont passer dans une étape, l'idée va gagner des points. Et à la fin de toutes les étapes, il y a une idée qui arrive normalement numéro un. Et qui a été transformée. Et c'est l'idée qu'on va pouvoir transformer en minimum viable product, c'est-à-dire en MVP, qui est dans l'univers des startups, bien connue. L'idée, c'est de dire, c'est super d'avoir des idées, mais est-ce que c'est l'idée du patron qui est la meilleure dans une organisation ? Oui. Toujours. Toujours. Sauf que c'est bien qu'elle soit validée par son équipe. Et finalement, est-ce que cette idée-là, elle est vraiment consistante ? Est-ce qu'on l'a évaluée au doigt mouillé ? Ou est-ce qu'on l'a évaluée en la faisant passer dans un certain nombre de critères ? Alors on peut très bien avoir une idée qui est très bonne, qui peut avoir un maximum de points sur tel spot de recherche. Et puis ne pas être bonne sur un autre spot. Mais ce qui est important, c'est le total. Et du coup, le fait effectivement d'avoir plusieurs angles de vue, et d'où ce parcours d'idées qui mêle plusieurs méthodologies. Alors moi, j'ai retenu les causes racines, de revenir au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. L'océan bleu, qui est en soi même une méthode en tant que telle. Donc tu l'inclus finalement comme étant un élément. Ou alors la méthode de Kano. Alors ça, je ne connaissais pas celle-là, Kano. Alors, Noriaki Kano. Noriaki. Noriaki Kano, 1980, est un chercheur qui travaille sur la notion de besoin. et dit finalement, le besoin ne satisfait pas, ne répond pas au même, n'est pas de même nature. Je prends un exemple, dans une station service. Oui. Une station service, voilà. Tu arrives, il n'y a pas de papier toilette. Ah, je... Et donc en fait, il y a une courbe, on peut dresser deux axes dans lesquels la satisfaction et l'efficacité. Donc il n'y a pas de papier toilette, c'est très peu efficace, tu n'es pas content. Donc tu es complètement en dessous, en bas à gauche de la courbe. Et puis si l'entreprise Total, je ne sais qui, a mis un process pour qu'il y ait toujours trois roulots de papier toilette, finalement, tu ne remarques pas. Tu n'es pas content non plus. Enfin, tu es juste, c'est normal. Voilà. Et puis il y a des, par exemple, si tu veux acheter une voiture qui est, qui ne consomme pas beaucoup, moins elle consomme. Et plus tu considères qu'elle est performante, donc c'est la notion de performance qui compte. Et plus elle consomme, moins elle est performante. Donc le modèle, dans le modèle de canot, c'est pas, elle ne suit pas la même courbe. D'accord. Et si... Ça modélise finalement le rapport, par exemple, du besoin et de... Et la dernière chose, c'est d'excitante. Tu peux avoir, tu ne sais pas que quelque chose existe et puis d'un seul coup, tu découvres que tu peux faire un truc dingue. Et en fait, tu es excité. Donc en fait, aujourd'hui, une idée, ma question que je pose dans ce parcours des idées, est-ce que l'idée que vous avez, elle apporte quelque chose d'excitant, quelque chose de performant ou quelque chose de basique ? Est-ce qu'elle rapporte un besoin basique ? Et en fonction, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de mettre le même MVP derrière pour reprendre, pour aller dans la finalité. C'est un prisme qui est très intéressant. Est-ce que pourtant, il y en a une qui est la plus puissante ou est-ce que finalement, il faut toutes les passer, enfin, une idée doit passer tout le parcours ? Ou est-ce qu'il y en a quand même une qui a ta préférence, pour dire les choses ? En fait, j'aime ce mélange. J'aime ce mélange. Tu vois, dans la dernière étape du parcours, c'est ce que j'ai appelé faisabilité. Faisabilité, je me sers d'une citation de Saint-Simon, 1837, qui dans mémoire a dit « Une idée sans exécution est un songe ». Il l'a dit à cette époque-là, déjà. Donc l'exécution, la fameuse vision exécution, c'est Saint-Simon qui nous sort pas. Exactement. Pour moi, Saint-Simon. C'est pas de la Silicon Valley, alors. Et tu vois, c'est mon dernier auteur de référence, parce que je dis aux gens, votre idée qu'on a passée dans... Pour répondre vraiment à ta question, ce qui me plaît vraiment, et ce qui plaît déjà aux premières entreprises où j'ai pu dérouler ce parcours des idées, et dans des écoles ex-étudiants, ce qui plaît, c'est cette diversité. Et c'est le fait de faire passer la même idée, ou deux idées en parallèle, comme un salon parallèle, dans cette diversité d'éclairage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir dans les yeux des gens, dans un atelier de co-construction, de se dire « On a produit quand même quelque chose en 4 heures, on a produit un truc dingo, on est tous... » Parce que tout ça, t'es en 4 heures. En 4 heures. Ah oui, donc c'est effectivement très rapide. Ça ne va pas se dérouler sur des ateliers qui vont durer pendant des jours et des jours, et qui vont du coup être un peu épuisants pour tout le monde à la fin, parce que c'est un peu le danger d'empiler les méthodes, en termes de complexité aussi pour les gens, de s'approprier un petit peu tout ça. Un sujet que je voulais aborder avec toi, c'était celui des biais cognitifs. Parce que t'as aussi écrit un biais qui est hyper intéressant sur les biais cognitifs, où à la limite, tu fais juste que les lister, et il y en a... Alors, il y en a beaucoup plus que ceux que j'ai listés. T'en as listé combien déjà, toi ? Moi, j'en ai listé une vingtaine. Une vingtaine ? Mais il y en a presque une centaine de biais cognitifs. Une centaine de biais cognitifs. Donne-nous un exemple de biais cognitifs pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Le biais cognitif, c'est... Alors, j'en prends un qui est tout bête, c'est par exemple... On est stressé, et puis on va dire, bah oui, mais allez, si je mets la chemise qui va bien, ou je mets les chaussettes qui vont bien, que personne ne voit, ça va mieux se passer. Tu vois, c'est de créer des relations de cause à effet... Qui n'en sont pas. Qui n'en sont absolument pas. C'est ça. Notre biais cognitif, c'est par exemple, quand tu vas lire ton horoscope... Ah, mon horoscope ! Voilà, ton horoscope, en fait, le biais cognitif, c'est généralement assez large, mais tu vas mettre le focus immédiatement sur quelque chose en disant, bah oui, ça, ça peut être moi. Ce matin, il me disait, moi, j'allais être sous les feux des rampes, et me voilà devant une caméra. Et tu as raison, en fait, c'est une projection, par exemple, qu'on peut faire de la réalité, et Dieu sait que, justement, on a du mal, quand on est en plus en innovation, de sortir de son propre prisme. Alors, est-ce que, justement, ton parcours d'idée permet de sortir de soi un petit peu ? Je pense que l'objectif, c'est de limiter ces biais cognitifs, parce qu'ensemble, avec bienveillance, avec les clés que je citais pendant cet atelier, finalement, on est capable d'approcher, d'avoir une vision beaucoup plus complète et objective. La même idée passée sous le prisme de certains projecteurs de ce que la science sait, va nous donner de la confiance, et va, justement, il y a beaucoup de bon sens, en fait, dans le collectif. Il faut un animateur qui, lui, n'est pas de biais cognitif, alors. Mais l'animateur, son boulot, justement, va être de faire en sorte que les gens, que tout le monde s'exprime, qu'il n'y ait pas la voix du chef, et que, souvent, est-ce que c'est la voix du client, ou est-ce qu'on règle un problème existant, ou alors est-ce qu'on envisage une idée qui nous fait découvrir un univers nouveau ? Donc l'animateur, c'est aussi, peut-être par l'expérience de la transformation digitale, et de l'expérience du monde de l'entreprise et de l'innovation, c'est de guider les gens pour qu'ils fassent passer ces idées dans ce parcours, et qu'à la fin, ils se disent, ça, c'est vraiment l'idée qu'on peut faire. Parce que si on sort une super bonne idée, mais qu'on n'est pas capable de la faire, Oui, c'est frustrant. Allez, voilà, et là, je renvoie à Saint-Signan. Ah ! Alors, dans les éléments que j'ai glanés aussi sur ton blog, tu finis toujours, ou quasiment toujours, je n'ai pas été hors tous les articles depuis 1995, sur le fait que c'est marqué « zen », et un peu happy, mais souvent zen quand même. Alors, c'est quoi cette zenitude ? Enfin, pourquoi tu immerges tout ça de ces trois lettres évocatrices ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, les technologies et ce monde qui change n'ont jamais autant permis d'être heureux à son travail. C'est-à-dire, si on règle le problème, souvent les gens disent, par exemple, on est débordé. Le billet d'aujourd'hui, justement, c'est sur, quelque part, la gestion du temps. J'en ai fait un aujourd'hui, mais j'en avais déjà fait, sur qu'est-ce que c'est qu'une heure, etc. Et si on réfléchit bien sur, finalement, pourquoi on est débordé, et qu'on utilise des petits outils qui vont nous faciliter la vie, de façon individuelle ou collective, par exemple, un outil de réseau social d'entreprise, comme celui de James Potts, ou des outils de Kanban, ou des outils de gestion de tâches, ou des calendriers partagés, on peut, aujourd'hui, retrouver une zenitude. Il n'y a pas de raison d'être... De temps en temps, on a des problèmes dans l'entreprise, mais ce n'est pas normal d'être stressé du matin au soir, tout le temps. Est-ce que ça, ce n'est pas non plus un biais cognitif, aujourd'hui, de notre société ? Je pense. De se penser stressé, de se penser toujours dans ce rapport-là ? Alors que, justement, on est quand même une société où il y a de quoi manger, dans laquelle on n'a pas froid l'hiver autant qu'on devrait, alors que le réchauffement climatique nous guette. Il faut aller voir, vraiment, des interventions géniales sur Internet de quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek, qui a écrit un bouquin qui s'appelle... Voilà, commencez par le Y, et il a fait une petite vidéo de quelques minutes, une interview, où il explique les jeunes d'aujourd'hui, le portable, la mobilité, la dépendance aux réseaux sociaux. Et c'est un truc... Et cette dépendance, c'est le contraire du zen. En fait, tu travailles dans une entreprise, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça demande des efforts, mais donc on est sur du temps long. Et ce temps long, c'est quelque chose qui peut être très agréable. Et imaginez qu'on peut tout résoudre de façon instantanée. À l'Amazon, j'achète, paf, ça arrive, j'existe parce que j'ai plein de likes me concernant, etc. Non, l'apprentissage de l'autre se fait aussi dans l'entreprise. Et dans le temps. Et dans le temps, dans un temps long. Et si on a conscience de ça, quand on accueille des jeunes diplômés dans une école, d'une école dans son entreprise, en fait, ils ont tout le temps de découvrir l'entreprise, et puis de produire. On ne va pas commencer à casser ces jeunes en leur demandant immédiatement de s'insérer. Non, prendre le temps, pour moi, c'est l'efficacité. Donc, être zen, c'est aussi un signe de management. Et de prise de recul et de déconnexion. Prise de recul, de déconnexion. Parce que si on est connecté tout le temps, on s'épuise, on s'épuise. Et je crois que quand on est épuisé, on n'est pas bon. Et bon. Sur ces paroles, et d'ailleurs, du coup, ce que je vous invite, c'est de vous déconnecter. Donc, après cette vidéo, passez une activité normale, allez voir des gens, et soyez zen. A bientôt. Sous-titrage ST' 501